Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo make-up mais cette fois-ci ce ne sera pas un tutoriel make-up, ce sera mes favoris donc je vais vous faire la vidéo mes favoris de tous les temps, c'est-à-dire les favoris enfin les produits que j'utilise depuis vraiment plusieurs années et dont je suis totalement fan donc tout est là, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram mais vraiment j'ai voulu faire une vidéo où je résume tout donc si vous cherchez des produits dans lesquels investir pour débuter alors je vous dis absolument pas qu'il faut acheter tout ça dépenser je ne sais pas combien, pas du tout mais je vous dis juste que si vous avez envie d'investir dans de très bons produits vous n'allez pas être déçus de cela alors premier produit, ça va être le Soleil Tan de chez Chanel qui est vraiment incroyable je ne vous le présente plus je pense parce que je vous montre dans tous mes tutos make-up en fait c'est un bronzer qui a une texture crème au fini légèrement poudreux donc c'est un bronzer universel qui s'adapte à tous les types de peaux claires on est bien d'accord d'ailleurs je ne pense pas qu'ils aient une version plus foncée il ne me semble pas mais en tout cas c'est vraiment un très très bon produit je l'applique toujours avec un duo fibre et ça marche très très bien en tout cas sur mon teint ça rend très joli ça fait vraiment un côté allé vous pouvez autant sculpter votre visage que juste le réchauffer il tient très bien c'est une très jolie texture très lumineuse au niveau du rendu donc c'est vraiment un très très bon produit et je vous le recommande surtout que maintenant il a été refait et maintenant il est disponible dans tous les magasins de cosmétiques donc il est disponible chez Sephora, Au Printemps, Nocibé, etc... avant il fallait aller uniquement dans les boutiques Chanel et c'était vraiment très très chiant ensuite pas du tout sur les mêmes prix la palette de blush de chez NYX donc celle-ci c'est la Sweet Chicks vous en avez quand même pas mal de 4, 6, 8 et dans ceux-là en fait bah en fait j'adore cette palette tout simplement parce qu'on peut faire énormément de choses avec déjà évidemment vous pouvez l'utiliser sur les yeux n'oubliez pas que le maquillage on en fait ce qu'on veut c'est pas parce qu'il est marqué palette pour les yeux qu'on peut l'utiliser uniquement pour les yeux et inversement moi j'aime beaucoup cette palette mes blushs préférés sont ces deux-là mélangés ils sont super beaux et en fait bah j'adore parce qu'elle tient très bien la texture est très jolie c'est lumineux une facile à estomper j'aime vraiment beaucoup cette palette et surtout je vous la recommande parce qu'elle coûte vraiment pas cher du tout je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos surtout n'hésitez pas à aller voir donc voilà celle-ci je vous la recommande à 100% vous n'allez pas être déçus ensuite niveau fond de teint alors celui-ci c'est mon ultime fond de teint c'est à dire que si on demande quel fond de teint tu recommandes pour tous les types de peau tous les rendus possibles je vais forcément recommander le Luminosic Foundation de chez Armani moi ma teinte c'est la teinte numéro 4 et très honnêtement il est incroyable c'est à dire que vous pouvez avoir une couvrance ultra légère vous pouvez aussi avoir une très forte couvrance vous pouvez avoir tous les rendus possibles à ce niveau là il sera toujours lumineux que ce soit avec la couvrance ou avec peu de couvrance il tient très bien moi j'ai des problèmes de peau vous le savez je galère à trouver des fonds de teint qui ne font pas de bouton etc celui-ci c'est vraiment un des seuls sur la liste qui ne me fait pas de bouton il me fait une peau trop jolie il hydrate en même temps la peau j'ai l'impression il est vraiment très très bien je le recommande à fond le seul bémol je trouve c'est qu'il se vide vraiment très vite et ça j'avoue que ça fait un peu parce que ça coûte assez cher mais en tout cas si vous voulez investir une fois dans un très beau fond de teint je vous recommande vraiment celui-ci parce que vous n'allez pas être déçus il est vraiment très bien quitte à le mettre un petit peu moins souvent c'est à dire le mettre uniquement pour des soirées etc le garder précieusement je vous le recommande vous n'allez pas être déçus le rendu est vraiment trop trop beau toujours pour le teint j'ai cette palette non pas du tout j'ai cette anti-cerne de chez Tarte qui est le Shape Tape ça c'est pareil je pense que là vous en avez entendu toute votre vie il est très 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 bien moi j'utilise la teinte 22N Light Neutral c'est ma teinte d'hiver encore elle est un tout petit peu trop foncée pour l'hiver mais là par exemple elle est trop claire même si je l'utilise quand même très honnêtement mais là j'en ai plus il faudrait que j'en rachète il ne fait pas du tout un contour des yeux sec ce qui est important parce que c'est un peu galère de trouver des bons anti-cerne l'anti-cerne Fenty que tout le monde a adoré me dessèche énormément le contour des yeux et c'est pas joli du tout j'ai pas du tout ce problème avec le Shape Tape donc c'est vraiment trop trop bien je peux l'utiliser autant pour mes cernes que pour le reste de mon temps enfin il est vraiment génial et pour le coup pareil il faut avoir une très très grosse couvrance avec celui-ci donc c'est très cool et je vous le recommande encore une fois ensuite en mascara j'aime énormément le Volume Stretch de chez Chanel j'adore ce bruit à chaque fois qui est le dernier mascara qui est sorti de chez Chanel déjà j'adore le packaging il est vraiment trop trop beau voilà je le prends toujours en noir je prends la version classique pas la version waterproof et je suis jamais déçue c'est celui que j'ai mis aujourd'hui celui que je mets tous les jours il me fait des beaux cils sans faire trop de paquets donc j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup je vous le recommande ensuite toujours pour le teint donc en fait j'ai tout mélangé j'ai fait un peu des yeux un peu de... non c'est pas grave encore un blush celui-ci je pense que vous devez en avoir marre parce que je pense très honnêtement ça doit faire peut-être 3-4 ans que je vous le montre dans absolument tous mes tutoriels de maquillage je n'arrive pas à changer j'aime beaucoup cela évidemment mais si c'est pour faire un truc de tous les jours quoi que ce soit mais je ne changerai jamais 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 je pense j'ai jamais trouvé un blush qui me convenait aussi bien je ne l'ai pas mis aujourd'hui là j'ai utilisé un peu les produits crème comme je suis encore bronzée même si ça ne se voit pas donc celui-ci c'est le Sweet For My Sweet de chez MAC dans la gamme Extra Dimension vous avez quelques teintes qui sont très jolies mais celui-ci celui-ci vraiment alors regardez où il en est c'est à dire que là il y a le centre qui commence à se creuser et je l'utilise tous les jours depuis vraiment je pense 3 ou 4 ans je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énormissime je ne comprends pas sachant qu'en plus il n'est pas ultra pigmenté quand vous l'appliquez directement il faut en appliquer vraiment pas mal et c'est ce que j'aime aussi avec ce blush c'est que je peux faire énormément de choses c'est à dire que je ne vais pas en mettre à peine et galérer après estomper là je peux vraiment bien le fondre dans mon teint etc. en mettre en rajouter bien le doser donc vraiment c'est pas comme si j'en prenais un tout petit peu à chaque fois j'en prends énormément et c'est incroyable vraiment je vous le recommande mais foncez les yeux fermés pour toutes les carnations il est trop 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 joli il a des reflets légèrement dorés ce qui donne un teint lumineux il est vraiment magnifique je vous le recommande ensuite toujours pour les blushs j'aime beaucoup les blushs je pense que vous avez compris ça va être le Bene Tint de chez Benefit c'est un petit blush liquide là c'est la version petite c'est un petit blush liquide que vous pouvez aussi utiliser sur les lèvres et il est génial parce que c'est vraiment la couleur naturelle ça veut dire que quand vous rougissez légèrement ça fait cette couleur là sur vos joues quand vous avez les lèvres un petit peu rosées etc. ça vous fait cette couleur là c'est exactement la couleur naturelle parfaite c'est une encre donc ça fait zéro texture sur la peau donc vous pouvez croire j'ai fait un tutoriel maquillage si jamais ça vous intéresse Makeup No Makeup où je vous montre totalement comment l'utiliser et justement pour que personne ne voit que vous soyez maquillé donc ça c'est vraiment top je le recommande à fond ensuite encore une fois ça pour le coup je pense que ça fait depuis ma naissance que je l'utilise c'est l'Aquabro de chez Makeup Forever le meilleur produit sourcil que j'ai jamais testé de ma vie il est génial je l'utilise en tant que 25 je pense très honnêtement ça fait plusieurs années que je l'utilise j'ai dû le racheter peut-être 3 4 fois je pense ou très honnêtement je trouve en tout cas que ça s'utilise très 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 lentement je vous ai déjà montré dans plein de vidéos de toute manière vous me verrez je pense jamais utiliser autre chose que ça pour mes sourcils vous voyez dans toutes mes vidéos que c'est avec ça que je l'ai fait vous pouvez du coup aller voir comment je l'utilise mais c'est très très simple vous pouvez avoir des sourcils ultra travaillés mais vraiment ultra travaillés refaire une forme complètement comme des sourcils très naturels si on le travaille poil à poil c'est vraiment très joli très naturel on ne voit pas du tout la matière là je l'ai fait avec aujourd'hui je pense qu'on est d'accord sur fait qu'on ne dirait pas que j'ai maquillé énormément mes sourcils donc voilà j'aime vraiment énormément et vous avez pas mal enfin vous avez quelques teintes qui sont vraiment cool et parfois je mélange avec la teinte 30 aussi qui est légèrement plus foncée pour un rendu un petit peu plus voyant voilà ensuite prochain produit est un accessoire et c'est un recourbe de cils de chez Laura Mercier alors pour tout vous dire donc moi je suis une grande fan du recourbage de cils vous l'avez vu dans ma vidéo make-up no make-up je pense vous avez compris que je faisais ça tous les jours dans tous les cas que je me maquille ou non en fait ça fait très longtemps que je fais ça donc j'ai testé pas mal de recourbes de cils et souvent j'en achetais des pas chers à peut-être 5-10 euros max et ils me recourbaient les cils voilà et je les consente et en fait j'ai testé un qui coûte voilà un vrai recourbe de cils qui coûte plus cher je sais plus combien il coûte exactement de toute manière encore une fois toutes les liens sont en barre d'infos mais en tout cas j'ai testé celui-ci et j'étais choquée de voir la différence avec ceux que j'utilise d'habitude mais vraiment ça n'a rien à voir rien du tout ça vous recourbe les cils mais d'une manière c'est 3 fois le résultat que j'avais donc je vous recommande à fond d'investir dans un recourbe de cils si c'est ce que vous aimez ce que vous aimez plutôt je vous recommande à fond d'investir en tout cas celui-ci le Laura Merci est pas mal et je crois que c'est celui de chez MAC que j'avais testé et que j'avais été un petit peu déçue en tout cas celui-ci je vous recommande à fond à fond à fond et ensuite dernier produit de cette vidéo est encore un accessoire c'est un pinceau de chez MAC le 212 c'est un tout petit pinceau qui est vraiment 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 très très cool je l'aime beaucoup pourquoi ? parce que je peux faire beaucoup de choses avec c'est un pinceau correction donc je l'utilise pour corriger vous voyez en dessous de mes sourcils quand j'ai envie de faire quelque chose de très très net pour corriger une bouche voilà si j'ai un petit peu dépassé pour faire encore une fois même pour une bouche rouge quelque chose de très très net vous pouvez prendre pour votre liner aussi pour corriger votre liner ou faire votre liner faire un rat de cils il est vraiment ultra fin ultra précis et honnêtement j'ai testé pas mal de pinceaux comme ça à correction et celui-ci c'est le meilleur on me l'avait recommandé à fond de l'acheter et je pourrais en acheter 10 ça me rendrait trop heureuse MAC franchement je trouve que leurs pinceaux sont super bien mais par contre ils perdent leurs poils surtout ceux du teint mais celui-ci voilà il n'y a pas de soucis même quand on le lave il ne perd pas ses poils et voilà franchement je vous le recommande mais sans hésiter si vous avez l'habitude de faire des liners que vous corrigez un peu avec les cotons de tiges ou vos sourcils si vous cherchez vraiment le pinceau parfait pour corriger c'est celui-ci donc voilà j'espère que mes favoris vous auront plu et que vous n'avez pas marre de m'entendre dire toujours les mêmes choses mais je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo pour clarifier la situation un petit peu et vous parler du pourquoi du comment tous les liens des produits seront en barre d'infos je vous invite également à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que c'est plus facile pour nous de communiquer et je mets évidemment du contenu plus souvent je vous invite vivement à me suivre là-bas en tout cas s'il y a un produit que vous avez déjà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous en êtes folle ou pas du tout non c'est possible aussi peut-être que je suis la seule n'oubliez pas que sur cette chaîne c'est une vidéo tous les mercredis à 16h et une vidéo make-up tous les dimanches à 10h donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye